Hello, 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 bonsoir à tous c'est Clélia Isaac, je suis absolument ravie de vous retrouver ce soir pour ce direct dans lequel je vais vous parler de jeûne et de pensée autour de la fuite. En ce moment, aujourd'hui je suis à mon deuxième jour de jeûne hydrique et j'avais envie de vous partager un petit peu ce qui est là. Hier j'ai fait le live sur ce sujet en anglais et donc aujourd'hui je vous fais la nation française enrichie de cette journée supplémentaire que je n'avais pas anticipée prévue hier. Alors juste avant pour ceux et celles d'entre vous qui me découvrent, je suis Clélia Isaac, The Intuitive CEO, je le sais, c'est moi, c'est moi, bienvenue dans cet espace, je suis super contente de vous accueillir ici. Donc tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, tu es en disant mais ok, qui est cette meuf ? Donc je suis Guadupéenne, je suis arrivée en France quand j'étais toute petite, j'avais 18 ans à l'époque. Et je me suis lancée dans des études de musicologie à l'époque en me disant ok, je vais être prof de musique. Quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que j'ai juste pris ça, le sujet, il y a un rapport avec ce que je raconte avec le sujet du genre, pour fuir, fuir la Guadalupe parce qu'à l'époque, j'habitais évidemment chez mes parents, qui était très stricte et du coup, j'ai choisi ces études pour fuir. Donc, première chose et puis donc le temps passait et je me suis dit mais franchement, enfin voilà, moi j'ai envie d'avoir un métier qui me permette vraiment d'être confortable, d'être à l'aise. Et donc j'ai repris, après avoir fait mes études de ma licence plutôt de musicologie, j'ai en fait démarré des études en sciences politiques en vue de rentrer en école de commerce. Donc j'ai vraiment pris ça comme une année, cette année en sciences politiques, je l'ai prise comme une année pour me préparer en fait, pour rentrer dans une excellente école de commerce. Et donc ce que j'ai fait, je suis rentrée dans une des meilleures écoles de commerce en France et en fait, à la fin de ma formation, donc en stage de fin d'études, j'ai eu deux choix. Le choix de rester où j'étais en CDI, j'avais obtenu un CDI, donc j'avais le choix de rester où j'étais, dans la sécurité, dans ce confort finalement, qui en fait, même si le salaire et le poste qu'on me proposait clairement ne m'enthousiasmaient aucunement, mais j'avais cette sécurité de, ok, je sais que mon prêt étudiant sera payé, je sais que j'aurai de l'argent en fait. Et ça, à ce moment-là, j'avais vraiment ce très très fort besoin de me dire, ok, c'est bon, je ne vais pas être en galère. Donc j'ai fait ce choix, j'ai pris ce boulot et très rapidement, au bout de peut-être six mois, je me suis rendue compte que je m'ennuyais, que ça ne m'apportait rien du tout et en fait, donc au bout d'un moment, j'ai été voir ma responsable, à l'époque je ne savais pas que ça ne se disait pas, voilà. C'était ma première expérience en tant qu'embauchée en CDI, enfin mon vrai travail, quoi. Et donc je me disais à ma responsable, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer comme mission, etc. Ben je m'ennuie. Bon, je ne savais pas que ça ne se disait pas, je le rappelle. Et donc, bref, long story short, donc du coup j'ai changé d'entreprise, puisqu'elle n'avait rien à me proposer, j'ai changé d'entreprise, et je me souviens qu'elle m'avait dit, ben écoute, si tu t'ennuies, ben pars. Et du coup, donc à la fin du mois, elle m'avait dit ça, peut-être trois semaines plus tard, je viens, je lui pose ma dame, et je lui demande, ben voilà, un préavis, de raccourcir mon préavis. Et en fait, je pense qu'elle était tellement surprise que, ben que, en fait, elle ne s'attendait pas. Parce que souvent, les gens parlent beaucoup, genre, ah je vais démissionner, je vais partir de mon boulot, je m'emmerge, je me fiche, mais ça dure un certain temps. Moi, c'était vraiment en mode action-réaction, ok, t'as rien à me proposer, ciao, bye, bye. Parce que je me rendais bien compte que c'est 500 euros qui sortaient de mon compte tous les mois pour payer cette école de commerce. Je me disais, mais ça me sert à quoi, en fait, aujourd'hui ? Donc j'avais envie de donner plus de sens, en fait, à mon boulot me lever pour aller faire quelque chose qui me faisait vraiment kiffer. Et à ce moment-là, en fait, j'achetais énormément, énormément de vêtements. J'achetais énormément de vêtements et, en fait, j'ai postulé, comme ça, sur un coup de tête pour une très, très grande, une des plus grandes entreprises du e-commerce en ligne. J'ai été prise et, donc, j'ai rejoint les équipes d'achat de cette société. Et puis, assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ça collait pas. J'ai changé. La fuite, ça me dit quelque chose ? J'ai changé. Plutôt que de me dire, OK, comment je peux faire pour obtenir des résultats différents dans cette société, j'ai pris direct la tangente en me disant, c'est bon, je vais pas m'emmerder et tout, avec un tas, etc. Plus tard, j'étais dans une... Donc, après ça, j'étais dans une autre entreprise dans laquelle j'étais devenue acheteuse. Et ça s'est hyper mal passé. Hyper mal passé. Enfin, j'ai été harcelée par mes employeurs. Enfin, c'est vraiment la dégringolade, quoi. Et, en fait, je... En sortant de tout cela, je me suis dit, OK, ben maintenant, en fait, je vais reprendre mes études. Donc, j'ai repris des études pour devenir analyste financier. Et, en fait, à aucun moment, je me suis posée pour me demander, mais... Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie ? J'étais vraiment en mode, oh putain, oh putain, ça, ça marche pas, allez vite, je vais faire ça. Et, en abondant dans le sens de personnes qui, franchement, voulaient mon plus grand bien, me disaient, tu devrais faire ça. Tu devrais faire... Tu devrais reprendre tes études et, voilà, faire un master spécialisé pour pouvoir, ben, te reconvertir dans la finance et bosser, donc, en tant qu'analyste financier. Tu devrais. Et, je me suis dit, ben oui, ça a l'air d'être un bon plan. Donc, du coup, je me suis engagée dans 18 mois de formation. Chaque semaine, je fais l'aller-retour de Paris-Toulouse en train, messieurs et dames, en train. Tous ceux qui ont déjà fait le Paris-Toulouse en train savent de quoi je parle. En fait, c'est le même temps, quasiment, que pour arriver en Wadiou, sauf que tu arrives à Toulouse. Et, à la fin, en fait, de ces 18 mois de formation et de professionnalisation, parce que j'étais en contrat de professionnalisation à l'époque, je décroche le fameux sésame, le CDI. Le CDI, ça y est, je suis contrôleur de gestion, analyste financier. J'ai réussi. Et là, 4 mois plus tard, je... Enfin, très rapidement, à vrai dire. Le jour où je signe mon contrat, je vois, en fait, je ressens vraiment cette sensation de me barrer en courant. J'ai vraiment ce truc, cet élan qui me dit, meuf, casse-toi, ne signe pas ça, casse-toi. Je me dis, mais c'est quoi ce délire, frère, on te propose un CDI ? Enfin, bien sûr, tu signes. Donc, je signe. Et puis, plus les jours passent, plus je me sens mal, plus franchement, je suis de plus en plus au fond du gouffre, en fait. Et jusqu'à ce que je me fasse virer. Je me fais virer. Et à l'époque, honnêtement, je voyais vraiment les choses de façon négative. Je me disais, putain, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça pour rien. Parce que je m'étais investie, mais comme ce n'était pas permis, j'allais bosser le samedi, j'allais bosser le dimanche. Quand on était en période de clôture, je sortais du boulot à minuit pour avoir le temps de choper le dernier métro. Enfin, c'était dingue, en fait, la vie que je me créais à ce moment-là. Et j'étais de plus en plus frustrée, forcément. Je veux dire, je n'avais pas de vie en dehors de mon travail. C'était horrible. Et donc, au bout de ces quatre mois, je me fais virer. Et là, je me dis, ok. Entre-temps, j'avais fait une demande de visa pour aller vivre au Canada. Je suis acceptée. Tirage au sort. Direct, premier round, je suis tirée au sort. Et je me dis, mais c'est un truc de dingue. J'étais tirée. Alors, pour l'anecdote, j'étais tirée au sort le jour que j'ai reçu le message de l'ambassade du Canada. Le jour où je devais signer mon contrat. Et j'étais comme, je sais quoi, je pars au Canada ou je signe mon CDI. Voilà. Donc, j'ai choisi la seconde option. Pour quatre mois plus tard, en fait, me dire, ok, fuck, je pars. Je pars, en fait, sur un coup de tête. Pas d'économie, que dalle, je pars vivre au Canada. Et on verra bien. Et en fait, ce moment où je pars, c'est un moment, en fait, qui ancre vraiment cette décision pour moi de vivre la vie de mes rêves. Vraiment, je me dis, putain, c'est bon quoi. J'ai assez vécu. Sans me demander ce que moi, j'avais vraiment envie. Ce dont j'avais vraiment envie. Il est temps maintenant que je vive de façon intentionnelle. Et c'est pour ça, en fait, que je te fais cette vidéo aujourd'hui sur... Donc, tu dois te dire, mais quel rapport avec le jeûne ? Je te fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, donc, depuis 2018, j'ai... Bon, depuis 2017, j'ai démarré, en fait, avec le jeûne. Au début, je faisais, en fait, du jeûne intermittent. Et petit à petit, en fait, j'ai été vers du jeûne hydrique, du jeûne sec, du jeûne au jeûne au jeûne. Et en gros, une chose que j'apprends systématiquement avec les journées de jeûne, c'est vraiment à me nourrir du vide. Alors, ça peut paraître bizarre. Tu dis, quoi ? Me nourrir du vide, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, surtout pour nous qui vivons dans ces sociétés très occidentales où on a de ça à la nourriture, un claquement de doigt, un clic sur notre téléphone, ben, ça nous arrive très fort. En tout cas, pour ma part, ça arrive très fréquemment de manger sans être intentionnel. L'autre jour, je discutais avec des amis, puis on avait cette discussion. Et là, je me disais, mais je suis en train de boire, mais je ne me rends même pas compte de la chance que j'ai de pouvoir avoir de l'eau comme ça à disposition, de l'eau potable à disposition aussi facilement. C'est un privilège, clairement. Et en fait, ça me faisait vraiment étendre cette réflexion sur le fait que manger, c'est devenu pour beaucoup d'entre nous un acte qui est totalement dénué de sens, en fait. On mange pour se remplir. Très souvent, on mange alors même qu'on n'a pas faim. Et le fait pour moi de prendre ce temps chaque semaine, je fais un à deux jours de jeûne pour l'instant. En fait, ça me permet vraiment de mieux comprendre mes ressentis, de mieux cheminer. En fait, là, par exemple, en ce moment, là, j'ai faim. J'ai super faim parce que j'ai fait les courses, en fait, aujourd'hui. La fille qui se tente en plus, j'étais dans les rayons en train de regarder les trucs. J'ai fait les courses et là, j'ai vraiment la faim. Là, il est 21h50. J'ai la faim qui s'est réveillée. J'ai faim, vraiment. Là où, toute la journée, j'étais occupée et je n'avais pas faim. J'étais occupée, j'avais du travail à faire, j'avais du boulot à faire. Et je n'avais pas faim du tout. Je n'ai pas eu faim de toute la journée. Et du coup, pour moi, ça montre vraiment à quel point, en fait, au quotidien, on consomme, on consomme, on consomme, on consomme. Et que ce soit là, je prends l'exemple de la nourriture parce que je trouve que, prendre en exemple la nourriture, ça permet vraiment de voir aussi notre comportement dans d'autres domaines, en fait. À quel point, ben, je, j'agis sans conscience, j'échange sans conscience. Tous les, ouais, salut, ça va, qu'on balance comme ça, sans vraiment prendre le temps de demander à la personne, mais ok, ça va, mais aujourd'hui, je, ouais, enfin, comment ça va pour toi réellement ? Tu vois, pas le salut, ça va, que tu balances entre deux portes, tu vois, alors qu'en mode vraiment comme une banale formule de politesse, mais vraiment prendre le temps, en fait, avec chacun. Et du coup, hier, j'avais réunion, des formations. J'avais donc ma séance avec ma thérapeute, donc je fais, je travaille en fait sur mes émotions depuis, ben depuis un an, oh, j'ai fêté mon anniversaire, depuis un an. Et donc, hier, justement, je revenais de ma séance de sport, que j'ai faite d'ailleurs en journée de jeûne, et je revenais, et donc, on a commencé à échanger par ce biais. Et donc, je disais, ben voilà, aujourd'hui, je jeûne, etc. Et puis, j'expliquais vraiment, ben, tout ce que j'ai partagé cette démarche, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, finalement, cette, cet écho, en gros, de vraiment, ben, prendre le temps de comprendre ce qui se passe en nous, lorsque l'on ressent des émotions, lorsqu'on se sent triste, lorsqu'on se sent en colère, lorsqu'on se sent apeuré, avec les émotions, avec le jeûne. Parce qu'en fait, quand tu jeûnes, je veux dire, t'es, ça te libère tellement de temps, ben, le temps de faire à manger, le temps de faire les courses, le temps de faire la vaisselle, enfin, le temps de, tu vois, t'installer, discuter, enfin, c'est un truc de dingue, tu gagnes énormément de temps dans une journée, quand tu jeûnes. Et, en fait, ça me fait aussi me rendre compte que, quand je suis jeûne, t'es hyper attentif, en tout cas, je suis hyper attentif à ce qui se passe dans mon corps. Je me rends compte que, plus je jeûne régulièrement, plus je suis attentive à ce qui se passe à l'intérieur de moi, aux différentes sensations. Là, par exemple, je ressens vraiment la faim, mais, elle est pas, c'est plus pour moi un un désir, franchement, clairement, j'ai envie de manger, quoi, j'ai, j'ai envie de manger, de mâcher un truc, mais, je pense que je pourrais faire une journée demain aussi sans manger, je vais pas le faire, parce que, clairement, là, j'ai envie de manger, j'ai envie de manger, et, et puis aussi, ben, vendredi, j'ai boxe, donc, je vais reprendre, remonter, je vais recommencer à manger demain, pour, vendredi, ben, pouvoir manger, être en super forme pour la boxe. Après, c'est peut-être une créance limitante, d'ailleurs, de croire que, mais, bon, en tout cas, les choses se font par étapes. Pour l'instant, je fais deux jours de jeûne max, mais, j'ai envie de vous partager ça, cette idée de fuite, justement, on fuit, on, je parlais justement, il faut de manger émotionnellement, et, pour moi, manger émotionnellement, justement, c'est ma façon de fuir. Je fuis, donc, je vais vous donner ces exemples un peu plus tôt dans la vidéo, ces moments où j'ai fui, j'ai fui, ben, des boulots qui ne me plaisaient plus, ou des situations qui étaient devenues compliquées, j'ai fui, systématiquement, et, je dis pas qu'à refaire, je referai pas la même chose, mais, je ferai les choses avec plus de conscience, en me demandant, ben, pour la suite, ok, maintenant, mais, qu'est-ce que je fais ? Mais, du coup, cette fuite, en fait, c'est vraiment un pattern, c'est vraiment un schéma que j'ai, et qui se retrouve, en fait, partout, qui s'immisce partout. Et donc, si je n'ai pas vraiment au cœur du truc, je continue de fuir. Par exemple, je mange émotionnellement, et ça fait des années que je le sais, que je le vois. Donc, j'ai appris, en fait, à travailler sur ces pulsions, compulsions alimentaires, mais, enfin, il y a des moments quand je suis très, très, très stressée, angoissée, j'arrive pas à le faire, en fait. Et du coup, ce que j'ai trouvé comme solution de transition, là, pour le moment, c'est que, donc, moi, mon truc, c'est de manger des chips. J'adore manger des chips. Mes amis, vous le diront, Clélia, c'est... Clélia et les chips, c'est une histoire d'amour. Et, en fait, quand je suis triste, quand je suis apeurée, quand je suis en colère, en fait, je fuis en mangeant des chips. C'est vraiment mon truc de... Et aujourd'hui, je le fais, j'ai conscience que je le fais, donc je le fais de moins en moins, mais je continue quand même à avoir cette compulsion de « Oh putain, je me sens pas bien, je me sens triste. Oh putain, je veux manger un truc. » Et donc, c'est chouette parce que j'ai déjà fait du chemin. Avant, je mangeais des chips, je... Enfin, j'étais pas consciente du tout que je mangeais pour fuir mes émotions, en fait, que je mangeais parce que je me sentais mal. Non, pour moi, j'étais persuadée que j'avais faim. Et vraiment, j'aurais pu te dire « Non, mais là, j'ai faim. Là, aujourd'hui, je fais deux jours sans manger. » Et je suis capable de te dire « Ben là, je sens que, voilà, je suis rentrée chez moi. Je sais, j'ai fait des courses. » Donc, oui, ben, j'ai faim parce que je me verrais bien me faire une tartine et tout avec le... Non, ce que j'aimerais vraiment manger là, c'est des courgettes crues en... mises en forme de spaghetti avec des tomates. Ouais, un truc bien frais, tu vois. Bref. Je suis quand même en train de rêver avec vous de ce que je vais y manger demain. Et en fait, ben, justement, le jeûne m'aide à prendre conscience de cette fuite. Ben, tiens, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que, ben, très souvent, quand on mange émotionnellement, on ne prend pas, en fait, le temps de comprendre ce qui se joue en nous. Et on est tout de suite dans le « Ok, putain, je me sens mal, alors je mange. » Parce que, ben, très souvent, ce sont des choses qu'on a mises en place, ben, depuis petit, en fait. Moi, depuis que je suis ado, je mange, très ado même, je mange quand je ne me sens pas bien. C'est vraiment un truc... Et donc, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où, en gros, bon, ben, clairement, on a toujours eu ce truc de les fruits, les légumes, l'alimentation assez variée. Chez nous, il n'y avait pas de coca à table ou ce genre de truc. Donc, bon, voilà, ça m'aide beaucoup. Je sais clairement que, voilà, si je choisis de manger des chips, disons que ce n'est pas le choix santé, quoi. Donc, voilà, ça, c'est une chance, déjà, pour moi. Pour autant, ça reste important, en fait, de comprendre mais qu'est-ce qui se joue réellement, en fait. Parce que, tant qu'on reste à la suite, en fait, c'est déjà une chose de se dire, hop, je mange... Là, en fait, je ne mange pas parce que j'ai faim, je mange parce que je me sens apeurée ou en colère ou triste. C'est déjà une première chose. Mais, ok, pourquoi je me sens comme ça ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, en moi ? Ça, c'est un niveau suivant mais qui est indispensable parce que, tant que tu ne vas pas à la cause en éthiose, ça veut dire cause... Je pense à ça parce que ma soeur, elle est éthiopathe. C'est un métier, en gros, dans lequel tu manipules, donc tu fais des manipulations pour soigner des manipulations articulaires ou... Ouais, des manipulations articulaires mais ils soignent aussi tout ce qui est digestif et du coup, l'idée dans sa pratique, c'est vraiment d'aller au cœur des choses. Ce n'est pas juste de dire, ok, ma patiente a mal à la cheville, je vais soigner la cheville et puis basta. Ok, mais elle a régulièrement des entorses, mais pourquoi ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, peut-être que c'est un étage, une vertèbre ou le bassin qui est mal positionné, etc. Je suis trop une experte, non ? Ah, mon Dieu, à force de l'entendre parler. Mais du coup, en fait, c'est ça, l'idée, c'est vraiment d'aller à la cause. Il y a un problème, ok, je ne vais pas juste traiter le problème, je vais vraiment remonter à la cause. Qu'est-ce qui fait ça, en fait ? Qu'est-ce qui fait que, ben, quand je me sens triste ou en colère ou mal, qu'est-ce qui fait que je mens ? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Et du coup, je suis super contente de faire vraiment ce travail parce que je suis de plus en plus consciente de mes émotions, j'apprends de mieux en mieux à avancer avec elles, à comprendre ce qu'elles veulent me dire, en fait. Parce que, jusqu'à présent, j'étais vraiment en mode, ben, je, à part pour certains cas où j'avais déjà fait ce travail, pour la tristesse, par exemple, mais sur tout ce qui est fuir, être dans la peur et fuir, ben, ça, j'avais pas encore fait le travail dessus. Et ça m'a vraiment partagé ça, ce truc, cet exemple de la nourriture, en fait, avec elle, ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux en mode, mais putain, mais même là, en fait, ce truc est, c'est unissé, même là. Pourquoi je vous partage ça ? Parce qu'en fait, on a tous, en fait, nos schémas, nos patterns, nos comportements privilégiés qui font qu'en fait, on va, ben, répéter les mêmes comportements encore et encore et dans tous les domaines de notre vie, en fait. Il y a cette expression qui dit la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais tout. Et je crois de plus en plus, au début, je suis là, ouais, c'est bon, quoi. Ben, je crois de plus en plus que c'est vrai parce que je, tu vois, avec cet exemple que je viens de te partager sur le fait de vraiment fuir systématiquement, c'est, ça m'aide énormément d'en prendre conscience parce que, ben, la prise de conscience est la première étape. Tant que t'as pas conscience de quelque chose, tu peux pas changer, tu peux pas travailler, tu vois, c'est comme ce truc de dire, ben, en gros, ce qui n'est pas, ce que l'on ne suit pas, n'est pas, ce qui n'est pas, mesurable, n'est pas améliorable, je veux dire, ouais, ne peut pas être amélioré, ben là, c'est un peu la même chose, en fait. Si t'as pas conscience, en fait, que tu manges tes émotions, tu pourras jamais, en fait, arrêter de manger tes émotions parce que tu t'en rends même pas compte. Je me souviens, en fait, toutes ces fois, je disais, mais je comprends pas pourquoi je grossis et je me souviens, j'avais dit ça une fois de mes tantes et elles m'avaient partagé une phrase comme mes oncles lui avaient dit, c'était, on ne grossit pas en léchant les murs et chaque fois que je me disais, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi je grossis, en fait, ben, j'avais cette phrase qui revenait mais je buguais malgré tout, je disais, mais ouais, mais je comprends pas en fait et c'est important, c'est pour ça que j'insiste, en fait, là, je prends l'exemple du poids parce que c'est cet exemple-là que je prenais, en fait, avec ma thérapeute mais en fait, ça peut se retrouver vraiment dans tous les domaines. En gros, du moment que tu ne comprends pas, tu n'as pas conscience dans tes comportements, tu peux pas agir dessus, tu peux pas améliorer les choses, tu peux pas transformer, tu peux passer à un autre niveau, en fait, tout simplement parce que t'en as pas conscience. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour celles d'entre vous qui se sentent appelées, j'accompagne les femmes entrepreneurs à incarner leur puissance, à prendre leur place, à vraiment créer des business qui sont 100% alignés avec qui elles sont, pour celles d'entre vous qui se disent, putain, ok, ça me parle, j'ai envie de travailler avec Léa, j'ai envie qu'elle m'accompagne, j'ai envie qu'elle m'aide, je vous invite à me contacter maintenant en message privé. je prends donc 4 personnes pour pouvoir travailler avec moi en privé pour vraiment faire passer ton business à un autre niveau, te faire passer en temps, te faire vraiment incarner beaucoup plus ta puissance, travailler sur ta puissance, travailler sur tes croyances, travailler sur ta confiance pour que les résultats puissent se refléter dans ton entreprise. Donc, ça te parle, contacte-moi maintenant en DM, donc sur Instagram ou sur Facebook ou par courriel à contact arrobase cliaisac.com pour qu'on puisse voir comment je peux t'accompagner et t'aider à atteindre tes objectifs, ok ? Donc voilà, et ça c'est pas là pour toi que tu aies déjà lancé ton business et que tu veuilles le faire aller au niveau supérieur ou que tu démarres. Mais en tout cas, voilà, je travaille avec des femmes entrepreneurs qui sont décidées, engagées dans leur réussite, qui ont décidé d'arrêter de se chercher des excuses en disant voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas si, j'ai pas assez de compétences, je sais pas, ok, on est là pour faire le job. Oui, il y a des peurs, c'est normal, ça fait partie du cheminement, ça fait partie du chemin mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller et si tu te reconnais là-dedans que tu as envie d'y aller, que tu sens qu'avec moi tu avancerais beaucoup plus vite contactement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Partage cette vidéo, voilà, tu as kiffé cette vidéo si tu es là à ce moment, c'est que tu as kiffé cette vidéo donc je te remercie de la partager autour de toi. Ces vidéos, en fait, que je mets à disposition gratuitement sur YouTube, c'est pour moi, c'est ma contribution au monde et du coup, mon objectif c'est vraiment qu'elle puisse atteindre un maximum de femmes pour que tout simplement ce contenu qui est dans lequel je mets toute mon énergie. Là, j'ai vraiment été ce soir puiser dans l'énergie, j'ai vraiment je me suis connectée, je me suis demandé à avoir l'énergie parfaite pour ce live et ce live est juste ouf donc merci, merci à mes guides de m'avoir accompagnée pendant ce live. J'allais me doucher et je vais aller me mettre dans mon lit. La journée est finie. See you tomorrow. A demain. Bisous à tous. Ciao. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. A demain. Et pensez, pensez à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. A demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501